Eh ben bonjour vous, comment ça va là-dedans ? C'est Yohan de la Pichene et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 6h30 du matin. Je me trouve sur un sentier qui est normalement très, très, très fréquenté. Puisque je me trouve sur l'itinéraire du Glacier Blanc, qui est un site vraiment très très connu. Et pour le moment, comme vous pouvez le voir, devant et derrière, il n'y a personne. On ne se dirige pas vers le Glacier Blanc, on se dirige vers son frère, le Glacier Noir. Alors la vidéo va être très courte, puisqu'il y a simplement 1h30 pour aller au Glacier Noir, comme pour aller au Glacier Blanc d'ailleurs. Mais je me suis dit, je vais quand même vous le filmer parce que les paysages autour, ça vaut vraiment le détour. On est vraiment dans le cœur même du Parc National des Écrins. Eh bien en partant tôt, c'est quand même un endroit à visiter si vous êtes de passage dans la région. Allez, c'est parti ! Mes amis, je viens de perdre mon bâton. Il a dégringolé la pente, je suis dégoûté. Je les ai posées et j'ai mis un coup de pied dedans et voilà. On va finir la ronde avec un bâton. Je ne vais absolument pas descendre parce que c'est beaucoup trop dangereux. Bon, de toute façon, ces bâtons, je devais les changer. Bon, à ce moment-là, je suis en pleine réflexion pour voir si je peux descendre quand même le récupérer. Non mais il faut vraiment que j'arrête de réfléchir. C'est trop chaud. Bon les amis, petit aparté très rapide. Le fait d'avoir perdu mon bâton, je m'en fous complètement, c'est que du matériel. Mais d'avoir éventuellement, entre guillemets, pollué le site en le laissant là, ça m'embête un peu. Mais malheureusement, c'était beaucoup trop dangereux pour pouvoir le récupérer. Bon les amis, je suis tombé nez à nez avec un troupeau de bouctins. En fait, j'étais un petit peu là, juste là, en contrebas. Et je suis arrivé sur le sentier juste ici. J'en ai vu un qui est passé vraiment devant moi à à peine 3 mètres. C'est incroyable. Il y a une marmotte qui est sortie à même pas 1 mètre de moi. Elle est encore là, je la vois là. C'est incroyable. Je suis juste pas sage. Je suis qu'un invité. Et voilà les amis, on est officiellement à la fin de la crête. 2542 mètres. Le paysage, il est lunaire. Juste ici, cette couche de glace qui est plus claire de ce côté là, qui continue, qui descend, qui est recouvert de la crête. Cette masse rocheuse qui fait que, on l'appelle donc le glacier noir. On voit que ça fond à une vitesse ahurissante. Parce que par rapport aux photos que moi j'avais vues, du glacier noir, enfin du moins cette face qui est juste ici là, il y a beaucoup moins de glace. Ça fond très très vite. Ça y est, on va attaquer la descente du glacier noir. On va descendre tranquillou et puis on va se retrouver à l'intersection entre le chemin du glacier noir et du glacier blanc. Et on va voir ce qu'on fait, si on monte au glacier blanc ou pas. Bon les amis, ça sera pas aujourd'hui qu'on ira au glacier blanc. Parce que de là où je suis, je vois des guirlandes et des guirlandes de personnes qui sont en train de monter au glacier blanc. J'ai pas envie d'arriver à un spot en haut où c'est blindé de monde. Ça m'intéresse pas du tout, ça va gâcher mon plaisir. Alors c'est pas qu'on va pas y aller, on va y aller, mais on ira dans quelques jours. Pour moi, ça sera dans quelques jours, mais pour vous, ça sera tout de suite. Et nous revoilà ! Nous sommes deux jours plus tard et on attaque l'ascension du glacier blanc. Alors on va pas aller dessus, bien évidemment. Il est actuellement 7h du matin. Le temps, les amis, comme vous pouvez le voir, n'est pas le même qu'il y a deux jours pour le glacier noir. C'est assez couvert, il commence un petit peu à pleuvoir et je ramasse mes nouveaux bâtons. On va aller apercevoir ce lieu mythique du parc national des écrins. Bon les amis, on a grimpé un peu plus que prévu. J'étais un peu sur ma faim, je décide donc de continuer jusqu'au refuge du glacier blanc. Nous avons le magnifique Montpellvous en façade arrière et nous avons le magnifique glacier blanc en façade avant. Et là, normalement, on a l'ancien refuge Touquet. On va aller jeter un coup d'œil. Le refuge Touquet, c'est un ancien refuge qui a été construit, il me semble, dans les années 1900. Et qui servait de refuge pour les alpinistes, les pionniers de l'alpinisme en montagne, en France à cette époque. Ah ouais ! C'est vraiment le refuge à l'ancienne, quoi. Le douanet des refuges du massif des écrins. Ah non, il a été fait au XIXe siècle, en 1876. Moutons pour moi. Ouais, c'est beaucoup plus vieux que ce que je pensais. Vous imaginez qu'à l'époque, les mecs dormaient là-dedans avant d'attaquer l'ascension du glacier blanc en mode alpinisme, quoi. Ouais, c'est un truc d'ouf. Un petit peu d'escalade. Évidemment, il faut que je marche sur la seule pierre qui roule. Pierre qui roule, namasse pas moule. Il faut que je vous plaise hier. Évidemment, il faut qu'il est. Il faut qu'il est mal est mal. Il faut qu'il est mal. Mon espectro. L'une будущie de sonne, en medio Shell. bon les amis on est reparti du refuge après un bon bol de café et un petit passage aux toilettes qui fait plaisir j'ai pas filmé l'intérieur du refuge parce que le staff était en plein ménage donc voilà j'ai pas trop voulu squatter à l'intérieur pendant qu'ils étaient en train de bosser en tout cas refuge très bien tenu personnel ultra sympathique nous les amis il est temps de redescendre il est temps aussi de se quitter dites moi dans les commentaires quels glaciers vous avez préféré le blanc ou le noir j'ai fait les deux comme ça il n'y a pas de racisme c'est la fin de ce nouvel épisode dans le parc national des écrins si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo les amis prenez soin de vous je vous embrasse ciao vous voyez ce que je dois faire pour prendre des belles images